Pendant toute la campagne des élections législatives, TV 78 vous aide à y voir plus clair sur ce scrutin des 12 et 19 juin. Focus aujourd'hui sur la troisième circonscription des Yvelines avec Justine Brazier. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV 78, une troisième circonscription qui regroupe 12 communes. Exactement. Alors elle est située à l'est du département. La troisième circonscription des Yvelines s'étend donc du Chénère au Concours jusqu'à Feucherelle. Je ne vais pas vous citer toutes les communes puisque comme vous l'avez dit Grégory, il y en a 12. Mais on retrouve par exemple Bougival, la Selle-Saint-Cloud, les Clés-sous-Bois, Saint-Nom-la-Bretèche ou encore Villepreux. Elle regroupe environ 115 000 habitants. Des villes largement remportées par Emmanuel Macron à l'élection présidentielle 2022. Il obtient plus de 40% des votes au premier tour et plus de 70% dans presque toutes ces villes au deuxième tour. Et si on regarde l'historique sur ce territoire, on est plutôt ancré centre-droit. Oui, depuis un bon moment parce que si on repart en 2002, c'est Anne-Marie Hidraque qui l'emporte, représentante de l'Union pour la démocratie française, donc partie de droite et du centre. En 2007, c'est Christian Blanc qui est élu dès le premier tour, lui, pour l'UMP. Toujours pour l'UMP, Henri Guénaud en 2012 est élu. Et puis en 2017, donc, c'est Béatrice Piron, chef d'entreprise et nouvelle venue dans le monde politique qui remporte la circonscription pour la République En Marche, cette fois-ci. Elle est élue au second tour avec 58,93% des votes. Elle faisait face à l'époque à Philippe Briot pour les Républicains qui était alors maire du Chénet. Et cette année, pour cette nouvelle élection, Béatrice Piron brigue un nouveau mandat. Oui, la députée sortante a déposé sa candidature et se représente aux élections législatives pour la même circonscription. Candidat de la majorité présidentielle, elle se présente cette fois-ci pour la bannière Ensemble, donc qui regroupe six partis politiques, dont La République En Marche, devenue Renaissance, Le Modem et Horizon. Et c'est officiel, puisque nous avons reçu la liste définitive aujourd'hui. Il y aura dix candidats dans cette circonscription. Ils seront au total dix candidats. Exactement, liste officielle. Parmi les autres candidats, on retrouve Bertrand Cocard, adjoint au maire des Clés-sous-Bois, candidat de la droite et du centre. Il représente Les Républicains et l'UDI, après, rappelons-le, un faible score obtenu à la présidentielle pour le parti, et même au niveau national et même au sein du département. Il est soutenu par Sébastien Gertz, ancien maire adjoint de Philippe Briot au Chéné-Roc-en-Cours. Après avoir annoncé sa candidature, celui-ci s'est retiré pour appeler à se rassembler derrière Bertrand Cocard. Louise Brody, elle sera la représentante de la coalition NUPES, donc nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Elle fait partie des huit candidats de la France Insoumise investie par la coalition, à savoir, pardon, au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon avait obtenu environ 20% des votes dans trois communes, donc, de cette circonscription. Les Clés-sous-Bois, Villepreux et la Selle-Saint-Cloud. Et puis, pour le reste des candidats, Pierre-Yves Pinchot, conseiller municipal de Mézières-sur-Seine, fait campagne pour le Rassemblement national. Jean-François Cuigny représentera le nouveau parti, donc Reconquête. Olivier Augustin, ouvrier dans l'automobile, se présente pour la lutte ouvrière. Et puis, Lionel Deschamps pour le parti animaliste. Merci, Justine. On rappelle les dates des élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. Merci, Justine. On rappelle les dates des élections législatives.